Bonjour à tous, alors aujourd'hui me revoici avec un petit hall craftelier que j'ai eu depuis un petit moment je l'avoue mais comme j'étais malade j'ai pas eu le courage ni la force de l'ouvrir donc là je me sens un peu mieux, donc je vais vous l'ouvrir et je vais commencer par des choses basiques que l'on peut trouver chez craftelier par exemple nous avons, j'ai croqué ça fait des années que je lorgne dessus mais elle était en promo et du coup j'ai pris le rangement de décorations en forme de fleurs que tout le monde connait mais au moins là je pourrais y mettre tout ce qui est les oeillets par exemple que je perds les attaches parisiennes, voilà tous ces petits trucs là qu'on sait plus où est-ce qu'on les met et après on a bien embêté parce que voilà on les perds donc voilà j'ai acheté la bleue parce que bien sûr comme vous le savez j'adore le bleu il y a 16 compartiments, je vous l'ouvre pas parce que je pense que beaucoup de... bah si je vais vous l'ouvrir, allez il y a beaucoup de personnes qui l'ont donc on la voit un peu dans toutes les scraprooms mais je vais quand même vous l'ouvrir elle est bien emballée histoire qu'elle ne se casse pas hop et là voilà donc après il n'y a plus qu'à... ah je vais la poser il n'y a plus qu'à tourner et vous pouvez insérer tout ce que vous voulez ça va du plus petit au plus grand et ensuite mais quand vous avez fini il n'y a plus qu'à fermer tout simplement donc c'est vrai que ça prend un peu de place mais au moins vous savez où sont tous vos petits bidules donc ça c'est super ensuite ce que j'ai pris donc j'ai pris bien sûr des œillets métalliques parce que j'en ai pas des comme ça et pour faire de la couture je pense que ça pourrait me servir ceux-là parce qu'ils sont assez gros c'est du 0,5 cm donc voilà ça c'est vraiment des choses qui sont durables et pour la couture ça peut être assez sympa ensuite ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil mais elle était je trouvais un peu chère mais là j'ai eu des promos donc c'était il y a assez longtemps c'était avant que je tombe malade pour la button press là j'ai déjà une budget que je vais acheter sur Amazon et qui sert pour les enfants mais là je me suis dit celle-ci elle peut vraiment faire beaucoup plus de choses parce qu'au niveau des diamètres déjà des boutons pression il y a plus de possibilités et donc on a du 25 mm du 37 mm du 58 mm alors le 58 mm c'est celui-ci donc autant vous dire qu'il est vraiment très très large allez je vous l'ouvre ça pourrait même peut-être rentrer dans ma petite fleur comme ça je pourrais me faire vous voyez ils sont assez énormes mais voilà pour customiser un sac également faire un cadeau de dernière minute pour les maîtresses ou autres je trouve ça assez sympa et alors je sais pas après si on peut utiliser du tissu avec il faudra que je regarde du coup j'avais avec les petits donc là c'est du c'est du 25 mm donc ils sont plus petits forcément et donc c'est les 25 et j'ai pris aussi parce qu'ils font ça et c'est ça qui m'a donné en fait envie de les acheter ils font des clips donc de 25 mm ils font les boutons mais en clip donc je trouvais ça aussi sympa pour faire des petits cadeaux avec les clips il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur il y en a 5 mais voilà même pour des happy planner des choses comme ça ça peut servir donc vous avez le plastique par dessus pour mettre donc avec du papier ou ce que vous voulez donc ça c'était pour les accessoires et on va passer à la machine en sachant que ils ont sorti également le carré voilà donc dans le carré vous pouvez faire des boutons carré alors je sais pas si dans celui-ci on va regarder tout de suite ils ont mis quelques exemplaires de carré sinon il faudra que je retourne en boutique pour en acheter mais bon ça c'est pas bien grave un craftelier livre en une semaine donc je suis pas forcément pressée pressée où il y en a donc du coup ici vous avez tout pour faire la carré vous avez tout le matériel avec il y en a il y en a 6 je pense 6 carrés à l'intérieur donc là ça peut être pour tester ça peut être assez sympa mais voilà moi je me suis dit tiens la carré pourquoi pas parce que c'est super original et on en voit pas partout donc c'est aussi un des points pour lesquels j'ai craqué pour celle-ci aussi je vais vous la montrer je ferai peut-être une démo aussi pour celles qui s'intéressent même si je pense qu'il y a quand même aussi pas mal de démo sur même le site we are memory keepers mais c'est pas très compliqué moi je vois mes enfants maintenant ils savent le faire avec la badgeit donc celle-ci bon la badgeit le problème c'est que c'est le bouton qu'il faut tourner là et des fois c'est un peu galère donc peut-être qu'avec le la presse ici ça sera plus simple ou pas suivant ma force physique alors là aussi c'est bien attaché donc toujours très bien emballé donc là vous avez ça doit être du 30 alors vous devez avoir du 37 et du 25 et vous avez les petits aussi vous les avez déjà tous dedans donc voilà après vous avez donc les recharges quand vous en avez plus donc vous avez toutes les tailles ça je ne sais pas ce que c'est mais peut-être pour coller je pense mais ça on verra plus tard et la machine est ici je vais l'ouvrir comme ça voilà pour vous montrer un peu voilà ils ont mis le le petit serre-joint pour pas que le le manche ben prenne trop de place mais voilà après c'est une histoire d'insérer et d'appuyer tout simplement c'est très pratique et vous avez ici tous les inserts avec avec je pense que c'est par couleur je ne sais pas s'ils mettent dessus les couleurs les ça ça doit être la grosse la moyenne celle-ci voilà vous les voyez toutes et bien sûr vous avez le feuillet pour vous montrer un peu comment ça fonctionne avec en haut le haut de votre badge et en bas le bas de votre badge il vous explique vraiment tout 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 donc c'est ça qui est bien donc ça va du 25 au 37 au 58 et avec les films en 70 donc il faut découper du 70 centimètres pour avoir millimètre pardon pour avoir du 58 centimètres en badge donc là on vous on vous explique vraiment tout 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 donc c'est ça qui est bien donc si vous voulez une démo n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos je vous la ferai bon ça entre plus et ça c'est normal chaque fois que je mets un truc mais tout va aller ensemble dans un petit rangement Calax par exemple histoire de savoir où se trouve quoi étant aujourd'hui dans le programme promo de chez Craftelier si vous voulez craquer pour une Cricket Maker alors c'est pas la Maker 3 c'est la Maker Champagne donc j'en ai discuté avec Cultura une responsable Cultura qui m'a dit qu'elle allait être retirée du marché du coup Craftelier l'a fait à moins 54% c'est à dire qu'elle est à 288 euros au lieu de 479 enfin 480 euros donc si vous voulez pas donc si vous voulez pas forcément mettre beaucoup d'argent sur une Cricket Maker la Maker la Maker 3 font exactement la même chose moi je préfère la Champagne honnêtement donc du coup j'ai craqué pour celle-ci ça faisait quand même des années que je me disais que j'en voulais une même si ce qui me me freinait c'était plutôt le logiciel mais honnêtement ben là vu le prix j'ai dit ok je la prends donc n'hésitez pas je vous mettrai le lien en barre d'infos j'ai aucune action chez Craftelier mais je voulais quand même vous faire profiter du bon plan parce que je pense que là ça vaut vraiment le coup à même pas 300 euros vous avez une Cricket Maker ensuite comme je vagabonder dans le site comme d'habitude j'ai trouvé des petits daïs qui font étiquette mais vraiment étiquette un peu vous voyez comme ça voilà donc je me suis dit ça peut être sympa ça c'est c'est comme du washi tape qu'on a déchiré un peu aléatoirement et je trouve ça assez sympa donc je me suis dit pourquoi pas comme ça pour mettre un petit mot si vous faites du bullet journal ou autre ben voilà ça peut être sympa de mettre ce style de de déco et j'ai aussi eu enfin j'ai trouvé plutôt celui-ci alors qu'est-ce que c'est ? c'est pour faire alors j'ai testé bien sûr parce que pour ça au moins je vous montre donc c'est une plaque qui est large j'ai coupé mon papier et en fait c'est pour y mettre une carte cadeau à l'intérieur voilà alors je vais essayer de le défaire sans le déchirer ce serait bien voilà donc ça vous donne ça ici vous avez les inserts pour mettre votre carte cadeau et ensuite il n'y a plus qu'à replier et à mettre le petit onglet dans la rainure et votre carte cadeau est terminée vous pouvez la décorer après et mettre pourquoi pas un petit une petite étiquette ici pour mettre le nom de celui qui va recevoir la carte cadeau et puis voilà donc je trouvais ça super sympa bon c'était pour Noël normalement mais bon voilà les aléas de la vie ont fait que non ça ne sera pas pour nous mais au moins je sais que pour Noël prochain j'aurai ça donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions n'hésitez pas à liker si vous voulez les liens de tout le matériel je vais essayer de vous les mettre en barre d'informations n'hésitez pas à partager autour de vous pour faire grandir ma chaîne liker, liker, liker c'est ce qui fait que ma vidéo sera vue par la plus grande proportion de personnes qui sont intéressées par ce style de choses en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye